Musique Mon exploitation se situe dans le dessin, j'ai une référence laitière de 250 ml de lait, une vingtaine d'hectares de céréales, une vingtaine d'hectares de maïs et 60 hectares d'herbes. Je sors une dizaine de bœufs à l'herbe tous les ans. Et vu l'exploitation étant assez petite, ma femme voulant me rejoindre, nous avons pensé à la transformation en direct. Je suis des Yvelines et j'ai voulu, en venant chercher un litre de lait, je suis restée. Et j'ai voulu essayer de trouver des formations pour un peu me réorienter. Trouvant pas grand chose, on s'est lancé la réflexion de faire la transformation. Donc j'ai réalisé plusieurs stages avec la chambre d'agriculture. Et puis on a fait tous les travaux nous-mêmes. Ça nous a pris trois ans du stade de réflexion et jusqu'à l'ouverture l'année dernière au mois de juin. Donc on devait sortir une centaine de yaourts par semaine, 15 litres de crème et 5 kilos de beurre. Et actuellement nous sommes autour de 12 kilos de beurre, 20 litres de crème et 5-600 yaourts par semaine. Depuis 15 jours, Emili a lancé les productions de yaourts au fruit. Donc je fais yaourt frais abricot tout le temps. Et tous les 15 jours je fais une rotation. On a de plus en plus de personnes qui viennent. Et comme on n'a pas encore panneau, toutes les personnes en plus c'est que sur du bouche-à-oreille. Alors on a fait pas mal de communication dans tout ce qui est camping. Pour toucher un maximum, notre but c'est faire un maximum quand même de chiffres l'été, je dis vous. Parce qu'avec le touriste et les communes de côte, nous avons une population fortement accrue. Et après l'hiver tournait avec notre clientèle locale. Donc aucun marché. Ça c'était un choix de départ. On s'était dit que si ça marchait vraiment pas, on se mettrait à faire des marchés. Mais le marché c'est de la préparation, de la non-place sur l'exploitation. Et finalement on arrive à éculer plus que l'on pensait. Parce qu'au bout de 3 mois on a été obligé de changer tout le matériel de la crèmerie. Parce qu'il était trop petit par rapport au préunion pour l'affaire. Alors si vous voulez venir à notre chalet de vente, on se situe à Saint-Honorine-des-Pertes. Derrière le camping de l'Hippoquant. Et sinon on est aussi sur le site, on a un petit site sur la page Facebook. Donc la crèmerie des milliers.